Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur à la mer. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va vraiment cuisiner des crevettes grises fraîches. Allez c'est parti ! Alors regardez ça, ça ce sont les célèbres crevettes grises de la mer du Nord. Alors l'ingrédient que vous trouverez ici, un petit peu d'eau de mer. Regardez, petit mélange comme ça, juste d'algues, pour rappeler le milieu naturel. Et maintenant on peut écraser, juste avec la fourchette. Ce qu'on va faire c'est qu'on va la mettre maintenant dans le récipient ici, afin de pouvoir le mélanger aux crevettes. N'hésitez pas à venir arroser un petit peu votre poisson, ça va le nourrir pendant la cuisson. Alors on ne va pas attendre la fin de la cuisson pour faire la sauce, on va faire la sauce pendant que les sols sont en train de cuire. Ce qu'il vous faut c'est une belle casserole en fonte, de façon à avoir une belle chaleur bien homogène. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on va couper les pommes de terre en tranches, mais pas trop fines. Ce qu'on veut c'est qu'à la fin de la cuisson, on retrouve encore les pommes de terre. Alors on a passé environ ici 25 minutes de cuisson. C'est bon, normalement devrait être bon. Alors maintenant qu'on a bien dégagé, ce qu'il faut c'est être prudent, que tout le sel ne rende pas en contact. Et regardez ce que l'on a en dessous. On va découper notre poisson. Alors pour avoir plus facile, prenez-le côté peau vers la planche, ça permet de le stabiliser. Et là vous détaillez de longues lanières. Alors pour la présentation, rien de plus simple. Vous prenez votre rillette, vous venez la déposer sur le toast. Quand on a ça, on vient remettre juste encore un petit peu d'iceberg. Alors quand on fait une papillote avec un beurre, on met toujours le beurre dans le fond. On va déposer les moules ici au centre. Prenez la papillote, vous la déposez ici. Et vous allez voir, on entend déjà le petit bruit. On va recouvrir notre préparation ici. En superposant les noix de Saint-Jacques, ça leur évitera de cuire trop vite et de dessécher. Donc on essaie de garder toujours le crustacé légèrement translucide, juste ready. Surtout ne touchez pas trop, mais faites-y la juste cuisson et le juste assaisonnement. Et si jamais vous n'avez pas envie de cuisiner, je suis sûr que quand vous serez à Ostend, vous trouverez un très bel établissement qui les cuisinera pour vous. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501